Présentez-vous. Je suis Maddie Corina, journaliste, et je vous remercie de votre présence et de votre exposé aussi riche. Nous avons appris beaucoup de choses et évidemment nous avons beaucoup de questions en rapport avec cela. Je voudrais simplement m'attarder sur votre phrase qui a fait polémique et que les députés nationaux veulent quand même récupérer cela pour vous entendre davantage. On a quand même l'impression que vous n'êtes pas resté dans votre job description. Vous êtes inspecteur général de finances, vous êtes là pour vous êtes comme la police de finances pour suivre la corruption et tout ce qui va avec. Mais là, vous avez péché contre la communication. Vous êtes sorti de ce contexte-là parce que vous voulez communiquer pour avoir un gain de cause qui est entre autres les investisseurs et c'est là que nous avons un bloc dans ce sens-là. Alors, au lieu de l'aller parce que c'est le même phénomène le président de la République le fait déjà et beaucoup de gens condamnent au lieu d'aller chercher les investisseurs au lieu de chercher à chérir les investisseurs à vouloir les convaincre pourquoi ne pas chercher à travailler à l'interne ? Pourquoi ne pas chercher à se suffire ? Parce que si quelqu'un veut investir même la Bible le dit si vous n'avez rien on vous en voudra même si vous n'avez rien au lieu d'aller chercher les autres venir à investir parce que quand vous dites qu'il n'y a pas la guerre au Congo vous ne leur apprenez rien à ces sœurs-là ce « eux » c'est-à-dire ce « eux » les Américains les internationaux qui ont établi qu'il y a la guerre au Congo et quand vous dites qu'il n'y a pas la guerre au Congo vous ne leur apprenez rien vous êtes au contraire ridicule parce qu'ils savent qu'il y a la guerre au Congo pourquoi ? parce que vous voulez les chérir vous voulez les améliorer la question est celle-ci pourquoi ne pas chercher à améliorer la situation en interne ? Pourquoi ne pas chercher à travailler à l'interne ? Pourquoi ne pas chercher à se suffire ? et en ce moment-là les investisseurs viendront demain commentez-vous ? Merci beaucoup Madame c'est une question extrêmement intéressante et je vous en remercie sincèrement pour avoir posé je voulais un que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas venus aux États-Unis pour chercher les investisseurs c'est extrêmement important nous ne sommes pas venus de nous-mêmes nous avons été venus dans une conférence dont le thème central était « Investir à Américain » parmi les invités il y avait les ministres ayant les mines dans ses attributions les ministres ayant les transports dans ses attributions les ministres ayant la jeunesse dans ses attributions les ministres ayant les affaires foncières dans ses attributions l'inspecteur général chef de service ainsi que les parlementaires chacun dans son domaine devait fournir des informations qui puissent convaincre l'assistance de venir investir donc vous devez comprendre que même les ministres de la jeunesse avaient un mot à dire pour convaincre les investisseurs de l'apport de la jeunesse quelle est l'importance de la jeunesse aujourd'hui à venir investir au Congo le ministre du transport avait aussi un mot à dire je ne suis pas organisateur si j'étais parmi les organisateurs j'allais l'air démarrer d'inviter l'agence nationale pour la promotion des investissements l'ANAPI qui est le service qui fait la promotion des investissements dans notre pays malheureusement je reçois une invitation et j'ai l'habilitation de ma hiérarchie de répondre à cette invitation quel était mon rôle dans cette conférence mon rôle n'était pas de venir inviter les investisseurs mon rôle était de venir assurer aux investisseurs quelles sont les avancées qui effectuées et réalisées par le pays dans le cadre de la lutte contre la corruption qui est un frein aux investissements parce que les investisseurs comme je vous l'avais dit au départ se plaignent de l'état de la corruption ils ne favorisent pas au fait l'investissement parce que dans un environnement où il y a la corruption la concurrence n'est plus noyale c'est-à-dire celui qui corrompt il est plus apte à avoir le marché par rapport à celle-là qui ne corrompt pas donc la corruption a été épargnée pendant longtemps comme un obstacle à l'amélioration du climat des affaires et à l'investissement donc moi j'ai été invité pour venir parler du résultat de la lutte contre la corruption qui doit avoir un impact sur l'amélioration du climat des affaires et vous devez savoir les experts en investissement du climat des affaires savent que la lutte contre la corruption est un élément d'appréciation du climat des affaires dans tout le pays quand la Banque mondiale est dans l'état du climat des affaires parmi les critères il y a la sécurité il y a la justice il y a la lutte contre la corruption il y a le poids de la fiscalité il y a tous ces éléments là donc nous sommes le travail que nous faisons est un élément qui contribue à l'amélioration du climat des affaires donc je suis venu pour donner notre message que le volet que nous assumons pour améliorer le climat des affaires à savoir la lutte contre la corruption évolue très bien et j'arrive malheureusement la plupart des invités avaient déjà d'autres agendas et ils sont arrivés bien après dans cette conférence je suis le premier officiel d'être arrivé à Houston suivi des ministres de la jeunesse et suivi de la délégation du parlement du parlement commun nous avons eu quatre parlementaires qui ont participé à la conférence et qui ont pris également parole et prenant la parole le premier nous étions obligés premièrement des concerts avec la NAPI ce que nous avions fait pour présenter au fait la République démocratique du Congo vous ne pouvez pas commencer à parler d'un pays aux gens sans leur dire ce que c'est la République démocratique du Congo nous avions sollicité l'appui de la NAPI par son directeur général qui nous a donné le support que la NAPI a présenté à l'expo de Dubaï il y a deux mois et c'est ce support que nous avions présenté tout d'abord la République démocratique du Congo et ses potentialités par la suite nous devions parler de la lutte contre la corruption et son impact dans l'amélioration du climat des affaires et vous comprenez comme je vous ai dit moi je ne pouvais pas faire la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo ça n'entre pas dans le cadre de mes attributions mais il faut noter que dans l'appréciation du climat des affaires il y a la lutte contre la corruption il y a les réformes qui sont menées sur le plan de la fiscalité il y a la justice et l'état de la justice il y a aussi la situation sécuritaire c'est parmi les paramètres de l'appréciation donc prenant la parole moi j'ai dit là-bas pour clôturer mon intervention il faut venir au Congo il est temps de venir investir au Congo nous avions fait des avancées sous le plan de la lutte contre la corruption et le Congo est un pays vous êtes anglofone vous comprenez très bien ce que je voulais dire le Congo est un pays c'est en débit de l'insécurité qui est observée dans la partie est de notre territoire le débat sur la guerre ou l'insécurité ce n'est qu'une simple manipulation je peux vous le dire sincèrement l'insécurité crée les morts les vieux autant la guerre mais est-ce que j'avais le droit en quittant la RDC de venir ici pour m'adresser aux investisseurs de leur dire qu'au Congo il y a la guerre j'ai dit le Congo est un pays fréquentable et le Congo n'est pas un pays en guerre il y a même une nuance qu'il y a la guerre au Congo un pays en guerre un pays en insécurité je vous ai dit ici est-ce que vous pouvez accepter un Nigerien vous avez déjà vu un Nigerien le Nigerien qui est en croix aujourd'hui à la lutte contre le Boko où il y a beaucoup de morts vous avez déjà vu un Nigerien dire que le Nigerien était un pays en guerre et devant les investisseurs est-ce que c'est responsable je ne peux pas me prêter au jeu de ceux-là qui détestent leur pays qui donnent une mauvaise image si vous êtes au Congo vous pouvez arriver à Goma vous allez voir madame à Goma vous pouvez investir au moment où nous sommes en train de parler les ministres du Congo ayant les investisseurs dans ses acquisitions se retrouvent au Corinth pour aller chercher les investisseurs qui viennent exploiter les gaz qu'il y a au lac qui vous il va dire qui vous fait partie des provinces en état de siège où il y a la guerre quel est cet investisseur qui vient là il fait beau de faire des affaires à Goma à Bukabou Bounia à Kinshasa et partout nous avons certes une insécurité que nous reconnaissons et nous l'avions dit au début que les pays s'est engagé dans le pouvoir parler avec les responsables de toutes s'armées pour notre part nous reconnaissons qu'il y a une insécurité parce qu'il y a un état de siège là-dedans au reste de la République démocratique du Congo nous reconnaissons qu'il y a une insécurité parce que nos forces armées se battent jour et nuit pour protéger la population pour contenir cette insécurité et cela ne nous donne pas les droits de venir effrayer les investisseurs en leur disant que le Congo est un pays à guerre je voulais madame que vous sachiez sur cette question on est tout simplement des familles de manipulation cet incident de Houston n'aurait pas eu il y aurait eu un autre incident ils auraient profité d'un autre je suis un homme je parle sans papier je parle sans passion je parle des choses que j'ai fait tout naturellement mais je peux me tromper sur une phrase je peux me tromper sur un mot et c'est là en fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui madame ce n'est pas la question de l'Est c'est en fait à mon point de vue personnel de personnes inquiétées passées de lutte qui s'activent depuis longtemps à étouffer le travail que fait l'inspection générale des finances je n'ai pas recrépacé mes compétences je suis venu parler dans le cadre de mes compétences et je devais donner ce message en conclusion dès ma déclaration qu'il fait beau de faire des appels dans notre pays il faut encourager les efforts qui sont faits par le président de la république et le gouvernement et toutes les autorités du Congo pour que le Congo aujourd'hui puisse bénéficier des investissements madame vous dites qu'il faut améliorer la situation des investisseurs bien nord et même je ne crois pas vous savez aujourd'hui la compétition qu'il y a au monde en matière d'investissement c'est tout le monde qui va chercher les investisseurs madame c'est tout le monde la fuite du sud fait la publicité de son pays pour attirer les investisseurs le Nigeria le fonds madame tout le monde c'est-à-dire il faut vendre votre pays il faut travailler avoir des données rayées et aller vendre votre pays il faut aller là-bas présenter les opportunités présenter rassurer aux gens qu'ils venaient chez nous ils font beau l'investisseur c'est une belle femme qui est vous visée par tout le monde par tout le monde donc moi je ne pouvais pas dire aux Américains ici qu'il y a la guerre dans mon pays il ne faut pas venir investir mais moi j'ai envie de dire que le Congo est un pays fréquentable je n'ai pas les droits de jeter de leur propre sur mes compatriotes ce n'est qu'une manipulation madame je vous dis n'était-il cet incident ils auraient créé un autre incident et ils ne sont pas à l'heure dernière incident ils le feront mais j'ai dit tout simplement ma personne n'a pas d'importance je ne vais pas être là les autres ils sont nombrés aujourd'hui à l'inspection des gens des finances déterminés ayant compris la détermination du chef de l'État ils vont le faire ils perdent le décembre mais ils vont pas arrêter la lutte contre la corruption déconçue d'un détermination d'un détermination d'un détermination on ne met plus le détermination que moi les garères qui se trompent soyez rassurés qu'ils se trompent il y a des radicaux plus chez moi à l'inspection de la détermination pour avoir préoccupé des insomnies terribles je suis le moindre je vous garantis que je suis le moindre il y a des radicaux à l'inspection de la détermination qui sont déterminés à accompagner le chef de l'État et qui sont déterminés à mener cette lutte cette lutte ne va pas s'éteindre à moins qu'un jour que la volonté politique puisse s'arrêter mais tant que cette volonté politique est là moi je leur ai dit d'arrêter toutes ces manipulations toutes ces stratégies ces pièges ils n'ont pas de chance ça a fait d'arrêter moi je ne peux pas être là je suis un homme je peux mourir je peux mourir le combat du chef de l'État pour la lutte contre la pollution ne va pas s'arrêter parce que la lutte n'est pas là et d'ailleurs vous voyez si je ne suis pas là je sais que celui qui viendra que moi va les malmener plus chez moi alors on va prendre trois questions de ce côté-ci et puis après on va venir de l'autre côté on a encore à peu près 45 minutes je suis ancien fonctionnaire au ministère du plan pendant 20 ans et j'ai eu dans ces pays pendant une vingtaine d'années monsieur l'inspecteur général avant toute chose permettez-moi de vous féliciter pour le travail que vous avez abattu dans un pays où pendant 18 ans le contrôle n'existait pas on a travaillé au Congo on peut se rappeler des vies d'office à l'époque de Maréchal Mboutou où des choses on peut trembler la population mais après rien alors je n'ai pas de questions à vous poser vous avez parlé d'une quinzaine de procès de mandataires et de gouvernements en 2021 il y a eu des procès il y a quelques gens qui ont été arrêtés et puis relaxés quelques jours après les trésors n'ont rien récupéré et on ne peut pas dire que ce sont des informations qui viennent de médias sociaux mais je félicite encore votre communicateur qui fait souvent des émissions pour médias séries que nous suivons qui donne l'information c'est un grand pas mais moi je vous fais une suggestion je ne pose pas la question ma suggestion de voir dans un pays où la corruption est endémique le détournement de dénié public ne fait personne faire le travail que vous faites très bien et apporter quelques résultats mais qui ne sont pas suffisants et faute de communication le public n'est pas très informé ma suggestion est de vous dire est-ce que vous ne pouvez pas pour renforcer votre pouvoir je sais que ça va créer des jalousies à gauche à droite parce que vous êtes dans des moments où il y a l'hostilité au travail est-ce que vous ne pouvez pas initier un projet de loi avec la collaboration du ministère de finances et aussi de la justice cette justice qu'on connaît qui est hantée par le secrète de la dictature et qui ne fait pas suffisamment son travail on n'a pas la perte de l'église initier cette loi qui va renforcer davantage votre pouvoir en tant qu'officier de police judiciaire à compétence je dirais générale ou spéciale ou dès que vous constatez qu'il y a détournement pour un certain montant on peut dire 50 000 dollars dans un pays dans un pays où la population vit avec moins d'un dollar et demi par jour vous mettez ce détournement directement en prison à titre préventif et vous vous allez vous allez pousser la justice à ouvrir vite les dossiers parce qu'il y a beaucoup de dossiers que vous avez donnés qui traînent dans les tiroirs des magistrats et qu'ils profitent à travers ça on n'a pas de honte pour se faire corrompre aussi vous luttez contre la corruption mais ça continue je vous laisse je voudrais répondre à votre suggestion je pense qu'il y a un effet qu'il ne faut pas négliger dans ce qui a fait comme ça les détournés les détournés les détournés sont des militaires elles sont importantes ils ont besoin d'une part de faire la prédation sur les fonds publics et de l'autre côté être présenté dans l'opinion comme des personnes responsables je pense même que ce que nous sommes en train de faire par la communication des résultats de nos contrôles constitue déjà un coup pour eux beaucoup d'ailleurs qui souffrent plus des peines qu'on leur a frappés dans leur dignité plus dans leur dignité et ils sont en train de faire des campagnes même au niveau de la télévision ils travaillent beaucoup avec les artistes pour des campagnes de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et je me rappelle les deux derniers que les artistes et les congolais nous ont connu et que j'apprécie beaucoup c'est le fait que des enfants à la maison sont entrés ils allaient faire à l'école nos amis nous ont dit papa vous avez mis le bon argent nous avons envie et le papa était tout démil quoi qu'est-ce qui se passe il dit papa on s'est montré nous à l'école on dit que votre papa abonnez-vous nous sommes pas à l'aise et ça ça touche et c'est nous qui concevons ces messages et ça ça touche tous parents imaginez que votre fils de 10 ans il vient vous dire je suis je suis ridicule à l'école tout le monde demande du droit que mon père et c'est un problème vous pouvez tout dire à cet enfant là mais ce serait difficile nous sommes en train de travailler pour ça et les gens commencent à réfléchir s'agissant des réformes qui puissent nous donner les moyens de procéder à des arrêts je peux vous dire nous avons une loi chez nous mais nous déjà en tant qu'opégie nous pouvons arrêter un être humain lorsqu'il y a cas de flagrance en matière de finances publiques je peux vous arrêter un inspecteur peut vous arrêter mais nous vous arrêtons et nous avons l'obligation de vous amener directement auprès du magistrat je ne peux pas amener quelqu'un directement en prison et je ne peux pas les détenir je n'ai pas le droit d'avoir un patient je vous arrête parce que les faits sont flagrants je vous amène directement devant le magistrat qui est seul habilité à arrêter à titre éventif et le juge qui est seul habilité à arrêter à titre éventif définitif c'est ça la procédure ce que nous avions fait chez nous ce que nous avions cherché comme réforme qui était une difficulté dans notre travail c'est de voir que parfois les magistrats qui sont chez nous sont des juristes et les programmes des droits dans notre pays étaient beaucoup plus axés sur les matières juridiques et les finances publiques ou la comptabilité où on trouve l'effet de détournement n'étaient pas trop développés dans nos facultés des droits ce qui fait qu'au niveau de la magistrature nous trouvons très peu de magistrats qui sont très aptes à traiter les matières financières nous avions sollicité à l'instar d'autres pays la France qu'on puisse créer des parquets financiers qui sont en fait des juridictions spécialisées avec des magistrats spécialisés en matière financière c'est ce que nous nous avions proposé au gouvernement mais le gouvernement avait examiné la question et avait adopté qu'au lieu de créer des parquets financiers un parquet financier pardon le gouvernement a adopté la résolution de créer des sections au niveau des parquets existants des sections qui seront spécialisées en matière des questions financières et que ces magistrats devaient suivre les formations appropriées ça c'est le gouvernement et je crois qu'ils auront le temps de le faire mais je vais vraiment vous affirmer que je vais arrêter je vais arrêter et j'emmène devant les magistrats et les magistrats peuvent faire son travail et rassurez-vous les résultats que nous avions pour les deux ans j'estime que c'est extraordinaire que le pays a réalisé dans un pays où on n'a jamais on a on applaudissait même un détourné le dernier pays dans un pays où on a normalisé la corruption et l'effet de détournement en deux ans réalisé ce qu'on a fait en tout cas je dis félicitations c'est un travail important et je pense que si c'est là se poursuivre et je crois que ça va se poursuivre au bout de cinq ans nous aurons petit à petit remis dès lors aujourd'hui les mandataires les gestionnaires qui vivent et réfléchissent avant de poser un acte en matière de corruption et de détournement nous avions réussi une chose à matérialiser la présence permanente du chandard dans la gestion des finances et ça ça fait peur et ça nous n'allons jamais transiger autour de ça c'est ce que nous sommes nous pensons nous venons de loin mais de petit à petit nous sommes en train de travailler et le pays va réaliser les résultats les résultats est déterminés et nous les services qui travaillons nous sommes également déterminés aujourd'hui à rélever les liens et nous allons le faire oh Sous-titrage ST' 501